Bonjour à tous, je m'appelle Elphée, je suis salariée Lidl et aussi Egeri Jardinage. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour découvrir comment jardiner en appartement. On va d'abord découvrir notre jardinière avec réserve d'eau, le système de plantation avec éclairage à LED et la mini-serre. Il est vrai qu'en appartement, ce n'est pas toujours facile de jardiner. C'est pour ça qu'avec cet outil, ce système de plantation avec éclairage à LED va vous faciliter la vie grâce à son minuiteur de 16 heures et son bac d'irrigation d'eau. C'est parti, je vais vous montrer comment je cultive mes herbes aromatiques. Pour ce faire, nous aurons besoin de graines herbes aromatiques, mais vous pouvez en retrouver d'autres dans nos supermarchés. Nous aurons besoin de notre système de plantation et du terreau. Allez, c'est parti, j'enfile mes gants. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je le ferai avec un pot, mais vous avez l'occasion d'en faire 10. Alors c'est parti, je retire le couvercle. Je remplis le petit pot de terreau. Je vais venir mettre mes graines par-dessus. Je recouvre d'une fine couche de terreau, puis je viens refermer le couvercle. Celui-ci est translucide, il laissera passer la lumière. Puis je viens le replacer dans son emplacement. Pensez par contre à enlever le couvercle une fois que ça commence à germer. Alors c'est parti, je vais remplir le réservoir d'eau. Grâce à son entonnoir, ici. Ici, vous avez l'indicateur d'eau qui vous permettra de connaître les quantités. Et si vous avez rempli vos 10 pots, alors dans ce cas-là, c'est plein pot. Un autre indispensable pour jardiner en appartement, c'est cette jardinière à niveau d'eau. Elle permettra autant aux étourdis qu'aux vacanciers d'hydrater vos plantes sans les noyer. Et en plus de ça, c'est en plastique 100% recyclé. Dans cette jardinière, vous allez retrouver le niveau d'eau et le double fond. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de fixer le niveau au double fond et de reposer à l'intérieur du bac. Aujourd'hui, pour notre jardinière, nous allons composer avec des primes verts. Mais vous aurez l'occasion de retrouver d'autres plantes ou fleurs dans nos supermarchés Lidl. Nous aurons donc besoin de terreau, une pelle, nos fleurs, 7 jardinières et bien sûr de l'eau. Alors c'est parti. Dans un premier temps, nous allons déposer du terreau dans le fond du bac. On répartit bien la terre. Je vais donc disposer mes fleurs dans la jardinière. Je dégage un peu la terre des racines pour qu'elles puissent s'acclimater avec leur nouvel environnement. Puis je viens rempoter avec de la terre. Et voilà, maintenant que la jardinière est terminée, plus qu'à mettre le haut. Il faut remplir jusqu'à ce que l'indicateur de niveau d'eau soit au milieu de la zone transparente. Cette jardinière dispose d'une évacuation pour éviter le trop-plein d'eau. Et voilà, ça y est, le niveau d'eau est correct. Cette jardinière existe aussi dans cette couleur. Vous pouvez la retrouver en 60 cm comme celle-ci ou en 80 cm. On poursuit ensuite avec les mini-serres. Lidl en propose deux sortes. Une pour cultiver des légumes et une pour cultiver des herbes aromatiques. Aujourd'hui, nous allons déballer ensemble celles qui proposent les herbes aromatiques. Cette mini-serre est très pratique puisque tout est inclus à l'intérieur. Voyons ensemble. Vous avez d'abord le couvercle avec son système d'aération, le terreau desséché, les différents paquets de graines, les alvéoles, le plantoir et le bac. Allez, c'est parti. On va faire une petite démo ensemble et ça sera avec du basilic parce que j'adore ça. Alors, je vais commencer par faire gonfler le terreau. Je vais prendre un saladier. De l'eau. Il nous faudra 300 ml d'eau. Le temps que le terreau gonfle, je vais en profiter pour faire de la place. Et voilà, le terreau a gonflé. Je malaxe un peu tout ça et c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais remplir les alvéoles de terreau. Et voilà, mes alvéoles sont remplies. Je vais maintenant mettre mes petites graines. Je prends mes graines de basilic. Je les ouvre. Je vais utiliser le plantoir pour faire un petit trou et mettre ma graine. Lorsque je fais mon trou, je ne le fais pas trop profond et je viens y placer quelques graines. Une fois toutes les alvéoles remplies de graines, je viens recouvrir d'une fine couche de terreau. Maintenant que mes alvéoles sont remplies de graines et de terreau, je vais les replacer dans le petit bac. Il ne me reste plus qu'à les vaporiser pour éviter de les agresser. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à refermer ma unisseur. Et je mets le système d'aération en position ouverte. Ce produit est donc idéal pour vos rebords de fenêtres ou vos balcons. Et en plus de ça, vous pouvez le faire en famille. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Comme ça, on pourra manger des pâtes au basilic. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas jardiner dans votre appartement. En ce qui me concerne, je vous dis à très vite. En attendant, n'oubliez pas de commenter et liker la vidéo. Et surtout, à vous abonner à la chaîne YouTube Lidl France. Allez, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous !